Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode sur Stellaris. Les choses vont enfin vraiment commencer, le jeu va vraiment enfin commencer, même si le début est assez lent, c'est de l'exploration, donc c'est de la gestion d'exploration, mais ça reste lent, il n'y a pas vraiment d'action. On se reprend exactement là où on s'était laissé, je tourne cet épisode à la suite du précédent, et donc on voit qu'on a découvert des choses. Hop hop hop, donc ici, rencontrant Iadruk, nous avons rencontré des vaisseaux aliens dans le système Iadruk. Ces étranges objets ont été répertoriés en tant qu'alpha aliens, dans l'attente de plus amples informations, nous devons nous montrer prudents. Il n'a pas fallu longtemps au Union Idarienne Divine pour découvrir une forme de vie alien intelligente. Le rapport que la flotte a envoyé à la capitale idarienne mentionne juste que ses forces sont très étranges et qu'il a été impossible d'entrer en contact avec elles. Hop, on va regarder, annuler. Chose que l'on peut faire, on peut renommer les systèmes, donc si vous avez envie d'avoir un système à votre nom, faites-le, faites-en part dans les commentaires. Alors ici, j'espère qu'il y a un vaisseau scientifique qui fait toujours sa recherche. C'est quoi ? Ah, c'est des amibes je pense, ou des pieuvres. Normalement c'est pas dangereux. On m'a fait lancer la recherche. Quand on lance la recherche, ça met en pause la recherche ici. Mais bon, ça passe. Et donc là on voit le travail qu'ils sont... Alors, fâcheux. L'atmosphère de Fincastle n'a rien révélé d'intéressant, et ce, malgré une analyse approfondie qui comprenait une brève incursion de FS Infinity dans la haute atmosphère de l'agente gazeuse. L'office scientifique Emilio Ramirez suggère de mettre fin à la mission. Fâcheux. Bon bah, rien d'exceptionnel, on a une mission qui ne fonctionne pas, bah ça arrive. Pour le moment on a rien comme ressource dans notre système. Donc j'espère qu'on va finir par trouver quelque chose, dans ce système, dans celui d'à côté, comme on veut. Et ceux-là se déplacent. Ça se déplace et ça ne fait rien d'autre. On va voir si ça attaque, si ça n'a pas l'air. Normalement c'est une espèce passive. Voilà, désolé, petite coupure. Et il risque d'y avoir d'autres petites coupures. Donc, j'ai mis le temps en accéléré, en rapide, pour que ça aille plus vite. De toute façon on n'a rien à faire en ce moment. Passer niveau 2 avec risque d'y aller chez Kainéne. D'accord. Moins de risque face à une anomalie, parfait. C'est quoi ceci alors ? Et, ça c'est nouveau par contre. Mode de carte empire. Mode de carte diplomatie. Mode de carte opinion. Mode de carte attitulia. Bien. Non, non, très bien. Pour le moment ça ne nous sert pas. Donc ça ne sert rien. Et ici on est en monde colonisable. Parfait. De taille 13, ce n'est pas énorme. Donc, il y a Dru qui a entièrement été sondé. C'est quoi ça ? Donc, on a un système nulle à chier. Félicitations. Alors toi, tu vas aller explorer le naissance système. Issam. On est sur le rang d'avoir des choses un peu plus intéressantes. On est juste à plus 1. Niveau recherche. 31 mois avant ça. Donc, ça faudra du temps. Que peut-on faire d'autre ? Hop, hop, hop. On regarde. On attend la recherche sur les aliens. Ça, c'est... Parfait. Donc maintenant, ça reprend. Les deux vins désignent des êtres qui flottent dans l'obscurité sous le nom de T-Yanki. Mieux vu garder nos distances avec Yuff. D'accord. On gagne de production à ce niveau-là. Hop. Ce rocher inhospitalier présente des signes d'activité provenant d'une ancienne civilisation des précurseurs. On va rechercher. C'est une... Ça va être une suite de quêtes, les précurseurs. Donc, pourquoi pas. Hop, on va les mettre en orbite ici. Hop, parfait. Ici, ça donne quoi ? Rien, toujours ? On est vraiment dans un système tout nul ? Allez, dites-moi qu'il y a un peu d'énergie sur un des mondes, quand même. Au repos, parfait. Hop. Nos premiers pas dans le vide spatial au-delà de Yadra n'étaient pas uniquement motivés par la curiosité, par un désir de conquête ou par le besoin de laisser notre empreinte sur la galaxie. La biosphère de Yadra a subi de profonds bouleversements au cours des siècles passés, et des éminents scientifiques craignent que Yadra ne soit confronté aux prémices d'un phénomène d'extinction de masse. Cette purge cyclique de la vie est indissociable de l'existence de la planétaire dans le cosmos. Un plan de recherche a été élaboré pour étudier des planètes devenues inhabitables suite à des incidents astronomiques mâcheurs ou à des catastrophes locales. Nous espérons que la reconstitution de ces événements nous permettra de protéger Yadra et la race Idari. C'est à vous, en tant que leader suprême du Union Idarienne Divine, qu'incombe la responsabilité de lancer cette expédition pour en savoir plus consulter le journal de bord. Donc là, on doit trouver tous ces types de planètes et les analyser. C'est long. Mais ça en vaut la peine. Nous avons récupéré les artefacts provenant d'une ancienne civilisation de Isom. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette civilisation qui se faisait appeler Seabrex était visiblement composée de machines reliées les unes aux autres pour une sorte de conscience collective. L'âge des artefacts indique que ces machines remontent à quelques 600 000 ans. Du moins, dans ce cadran de la galaxie. Mais ce ne sont pas les origines exactes. D'après un fragment de données, nos scientifiques ont réussi à extraire dans des artefacts les Seabrex auraient, à un moment de leur histoire, et sans qu'on en connaisse ses motivations, lancé une croisade pour détruire toute forme de vie organique douée de raison dans la galaxie. Précurseur, les Seabrex. Donc on doit trouver 6 artefacts de Seabrex. Ce qui est en fait la première suite. Ah, parfait. Oula. Donc, le builder. Constructeur. Non mais je m'en fous. Je veux rentrer. Hop. Toi, tu vas construire ça ici. Construire une station minière. Et ensuite, tu vas construire une station de recherche ici. Parfait. Toi. Tu vas explorer ici. Système. Et toi, tu vas explorer celui-ci. Reconnaissance système. Parfait. Donc, on voit que nos scientifiques, ça fonctionne très bien. Hop. Petite pause. Désolé. Voilà. Est-ce qu'on connaît la puissance de la... De la 78 à la 76. C'est dommage. Hop. Et ici, on viendra chercher du minerai à part après. Vu que le minerai, c'est la chose la plus intéressante, la plus urgente à avoir. En gros. Ça permet de construire tout. L'énergie, ça permet d'entretenir les stations. Donc, il nous en faut. C'est pour ça que j'étais stressé vu qu'on n'en avait pas. Là, on en a ici et ici. Mais les minerais aussi, c'est utile. Donc, j'espère qu'on va tomber sur quelques planètes intéressantes que l'on pourra coloniser. Là, ici, actuellement, on a une planète sur cinq colonisée. Et on a trois vaisseaux sur douze. Hop, hop, hop. Les vaisseaux, on peut les voir. On pourra les améliorer, même les scientifiques et tout. Pour avoir, par exemple, de nouveaux systèmes de radar, de nouveaux propulseurs, etc. C'est toujours utile. Transport, je ne l'ai jamais utilisé. Si je l'utilisais, ça permet de transporter, en gros, les soldats. Donc, oui, c'est utile. Hop, et on découvre la galaxie. En gros, on a un brouillard de guerre immense. Toute la galaxie, on ne la connaît pas. On sait juste qu'il y a des étoiles. Nous avons rencontré de nos fausses aliens. Et c'est quoi ? Oh non, je déteste ces aliens. Bon, bah... En plus, le truc, c'est que d'ici, on n'a pas beaucoup de voyages. On va explorer de ce côté-là, je pense. Ou bien ici, dans le sud. Non, on va explorer ici et puis ici. Hop, on ne va pas les rechercher. C'est des êtres de cristaux. On les recherchera plus tard. Vaisseau de construction, il en est où ? Toujours en voyage. Il est dans le système, il va jusqu'à la planète. Hop, vaisseau scientifique. On va venir ici. Voilà. On l'a signé à ce système. Et là, tant qu'on n'aura pas une force suffisante, parce qu'il y en a trois, on n'ira pas. Alors, nous avons maintenant la certitude que Yadra n'est pas le seul endroit doté d'une riche biosphère, la communauté scientifique, de même que la population soit impatiente d'en savoir plus sur les différentes formes de vie aliennes de la galaxie. Ces formes de vie sont déjà en cours de catalogage, mais nos xénobiologistes insistent pour que nous concentrions nos explorations planétaires sur des mondes habitables porteurs de vie. Oui. C'est quoi ça, plus d'influence ? Non, pas besoin pour le moment. Donc là, on va nous demander de trouver... Non. D'explorer huit mondes habitables. Bon, on va en faire un ici. Vu que là, c'est un potentiellement habitable, il y en a deux même. Ce qui est très bien. Hop, alors, le vaisseau de construction. Ah, ça c'est quoi ? De nouveaux vaisseaux qui passent. De nouveaux aliens. Est-ce que c'est le même que tout à l'heure ? Les sauvegardes automatiques. D'ailleurs, oui, je ne suis pas en Iron Man. Ah oui, c'est le même que tout à l'heure. Je ne suis pas en Iron Man pour la simple bonne raison que c'est beaucoup plus lent d'être en Iron Man que d'être sans Iron Man. De toute façon, je ne vais pas tricher. Je suis là pour découvrir le jeu avec vous. Hop, ici. Ah, il est en train de construire. Il en a combien ? Ça va, on s'en va bientôt l'avoir. Par contre, c'est un monde gelé. Donc, inintéressant pour nous. Et ici. Parfait. Pas de monde habitable dans la zone. Dommage. Son expérience. Il gagne de l'expérience en faisant des recherches, en faisant des explorations. Et celui-ci est déjà niveau 2. On va aller voir, c'est où ? Ah, c'est celle-ci. 30% d'échecs. La surface du monde est ponctuée de traces qui ne peuvent pas être naturelles. Bon, on va envoyer la recherche. 30% de chances de rater. Ce serait bien qu'il ne rate pas, quand même. Alors, on va regarder ici. Non. Il y en a le log. On a déjà découvert un monde habitable sur 8. Donc, très bien, très bien. Ok. Parfait. Donc, on passe à plus 4. Vous voyez l'intérêt de construire. Les stations minières, ça coûte 1. Les stations... Les vaisseaux, ça coûte de l'énergie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui coûte ? Il y a beaucoup de choses qui coûtent. Les vaisseaux, les bâtiments, les armées. Donc, voilà. L'intérêt d'utiliser. Par contre, ici, elle paraît très prometteuse. Dommage, on a raté. Par contre, il a été amélioré. Là, c'est niveau 2 avec... Non, toujours rien. L'expertise de la recherche du nouveau monde, c'est ce qu'il avait de base. Parfait, déjà. On voit qu'on a quelques mondes d'énergie, de... De la recherche aussi. Beaucoup de recherches d'ingénierie, peu de recherches sociétales ou en physique. Donc, toi, tu vas venir. Tu vas aller explorer la suite. Alors, ici, les planètes. On va aller voir les planètes habitables. Celle-ci qui est habitable. Bien habitable, en plus. C'est une première... Nouveaux aliens rencontrés. Ok. Hop, hop. Au-dessus de la planète. 14... Ça paraît pas mal. Hop. Ok. Je vais demander de... Je voulais rester pour voir ce que c'était comme espèce... Vaisseau alien. Bon, on va faire la recherche pour ceux-là. Les gammas. Envoyer. On va faire la recherche. Et puis, on fera peut-être la recherche pour le suivant. Toi, tu ne peux pas aller là. Est-ce que tu pourrais aller là ? Oui, parfait. Ici, on a de l'énergie. Par contre, ce n'est plus dans le système. Là, on ne pourra pas faire la construction, vu que ce n'est pas dans le système. Il faudra soit coloniser, soit construire une station qui nous coûte de l'influence. Donc, ça ne sape pas. On ne va pas le faire. La construction, tu vas venir ici. Autre chose au pop-up. Il y a DRA. Liste des décrets. Campagne de rééducation. Moins de fonds d'éthique. Ok, ok. Plus de migration. Moins de construction. Ou plus de vitesse de construction. Donc, pour le moment, rien d'intéressant. Là, on a des montres potentiellement intéressants. Avec de l'énergie. C'est-à-dire qu'on pourra y construire des... On pourra y construire... On peut voyer une colonisation. Ah non, on ne peut pas, vu qu'on n'a pas la colonisation tropicale. Dommage. Ah, on a un vaisseau scientifique qui est hors-pôt. C'est quoi, ça ? Hop, hop. On va passer en vitesse plus rapide. Le temps de finir cette investigation. Combien de temps il faut encore ? 9 mois restants, 8 mois restants. Et celle-là, plein de mois restants. C'est une grosse recherche. On fait au début. Ici, on a tout construit. Ce n'est pas plus mal. Ici, on ne pourra pas la coloniser, donc. Non. On pourra la terraformer ou coloniser si on avait la colonisation des mondes tropicaux, qui est une recherche. Ok. Des soyliennes, c'est donc... Selon le rapport, un nuage s'est formé à partir de différentes sources. Comme un nuage de matière stellaire lumineuse apparaissant dans l'obscurité, non sans poésie, le rapport qualifie ce phénomène de nuage spatial. Les ecclésiastiques de l'Union Idarienne Divine considèrent ces nuages comme des messagers animés par une autorité supérieure. L'intérêt exact de cette autorité fait l'objet de débats enflammés et aucune réponse sera probablement retrouvée avant longtemps. En attendant, il serait peut-être plus prudent de le méfier de son puissant vortex. Divin ou non, ce nuage doit être étudié ou... Non, on va les étudier. Situation log updated. On va faire la recherche. La recherche physique. Qui réduit un peu le temps, mais bon, c'est 3 mois de recherche, donc ça passe. Ce monde est magnifique. Je pense qu'on ira construire un avant-poste. A moins qu'ici on puisse coloniser. Parce que ce monde, c'est riche en énergie. Il y a plus 3. Sur East Drum, on va faire un plus 2. Ensuite, ici. Parfait. Reconnaissance système. Voilà, on va lui en envoyer... On va lui attribuer 2. Ça, c'est la commande sûrement pour les triches. Je ne l'ai jamais utilisée. Je ne sais même pas s'il y a des codes. Vaisseau terminé. Ok. Encore. Ici, ils n'ont pas l'air méchants. C'est quoi ? Ah, c'est... On va découvrir une autre espèce, ici. Les nuages spatiaux sont régisseurs du cosmos. Dès que les astromoniériens ont su quoi chercher, ils ont trouvé les traces de nuages spatiaux un peu partout. Formés à l'aube de la création, ils existaient déjà lors de l'apparition des premières étoiles et des premières planètes. Et depuis la nuit des temps, ils dérivent, tels des conglomérats de matières inanimées, quasi conscients. Circulant entre les étoiles et les mondes à l'agonie. Ils nous rappellent que nous sommes qu'une infime partie d'un ensemble du monde. Cela nous rend humbles. Plus 10% de bonheur. Parfait. On va les laisser venir se présenter. On ne va pas faire la recherche. Encore un monde tropical. Donc, j'allais dire. Et donc, voilà. Donc ici, est-ce qu'on peut... Vessoalienne. Mais Vessoalienne, c'est les nuages. Peut-être qu'on pourra revenir. On verra. Une fois qu'on aura fini, ici. 40 mois restants. Un mois pour les stations de défense. Hop. Parfait. Donc là, ça nous dit que la recherche est finie. Et on fait une nouvelle recherche. Alors. Missiles nucléaires. Matériaux nanocomposites pour un blindage. Ou des réseaux miniers supérieurs. Nanocomposites. En plus, il a l'avantage. Donc ça ira plus vite. System survey complete. Ok. Ici, rien d'intéressant. Un pop-up. Celui-ci alors. On va lui donner plusieurs ordres. Pour donner plusieurs ordres. Shift. Et vous donnez ensuite l'ordre. Et en fonction du niveau de l'amiral, je pense. On peut avoir différents niveaux. Enfin. Autant. Une quantité certaine d'ordre. Par contre, je ne sais pas à quoi ça correspond. Il y a un moment où on ne peut plus en ajouter à la liste qu'il doit faire. Ça, c'est tout ce qu'il doit faire. Au début. Il y a pas mal de choses à rechercher. Il a pas l'air très bien ici. Il a pas l'air très bien ici. On arrive en fin d'épisode. Merci tout le monde d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ça n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501